Alors, on va poursuivre le programme et tel qu'Laurence l'évoquait tout à l'heure, alors nous entamons maintenant une série de communications avec quelques personnes qui ont été présentées à l'instant. Donc, cette séance va porter sur les rapports artistiques sensibles et créatifs à l'environnement, ça va porter à l'éducation, et plus particulièrement à l'éducation relative à l'environnement. Il est déjà le plus à plus connu, en fait, la contribution essentielle des démarches créatives, des démarches artistiques, justement à la reconstruction des rapports au monde et à la fin des rapports actuelles, des rapports aux autres. Donc, des démarches créatives qui sollicitent la perception, mais à la fois la complémentarité, la raison également, imaginaire, et qui offrent donc des points d'intrages infertiles pour la construction de ces rapports et aussi au développement d'un engagement, d'un engagement dans la perspective d'un pouvoir à vivre et dans la perspective aussi d'éco-citoyalité. Donc, les communications de succession analyseront les apports et les défis des démarches collaboratives en recherche qui mettent de l'avant, justement, la créativité. Et pour cela, nous avons la participation d'une part de Geneviève Dupéret de l'ICAM, Guillaume Moreau de l'ICAM également, Adol Pagón de Joris, que vous avez déjà entendu tout à l'heure, et Michel Léger de l'Université de Montaigne. Donc, nous allons présenter une à une personne qui va venir à l'avant. Un premier, donc, j'ai le plaisir de présenter Geneviève Dupéret, qui va nous parler, nous va présenter sa communication, l'écosystème des fleurs à la Seine. Et puis Geneviève Dupéret explore le Saint-Laurent et l'éco-citrice du projet, en fait, je ne sais pas trop comment je le dis, l'écosystème des chercheurs. T'inquiète ? Écosystème des chercheurs. Il est chercheur en centre de recherche de l'École nationale du cirque et professeur à l'École nationale du théâtre, chargé des cours à la maîtrise dans l'environnement et développement durable et doctorant à l'ICAM. Avec ses statuts multiples et son parcours de vente, ni en art vivant, elle croise le cirque et les maritimes pour traverser du fleur à la Seine. Pour la recherche collaborative intersectorielle, elle s'intéresse à la complexité de la dynamique de cet écosystème dont nous faisons partie en tentant de le transporter par les arbres vivants. En 2022, elle est invitée à faire partie du Pôle des artistes de la Semaine des océans du Canada dans le cadre de la décennie des océans des Nations Unies. Ses premiers travaux de recherche « Création sur la Maritimité du Saint-Laurent » remontent en 2015 en tant que directrice des contenus historiques et artistiques d'Avindo, projet de part du 375e anniversaire de Montréal. En amont, elle parcourt le monde sur les projets à l'âme du cirque, à l'Opéra, et à des spectacles des grandes tablatures dans l'esprit du soleil et deux cérémonies olympiques avec la compagnie « Franzi Pascal ». Alors, avec nous, Geneviève Dupéry. Donc, nous allons procéder par 15 minutes de présentation, 5 minutes d'échange, de questions, et ainsi de suite. Et à la fin, nous aurons un 10 minutes d'échange normal avec l'Assemblée. Merci. Merci. Merci beaucoup de la présentation. Merci beaucoup de l'invitation. Je pense que c'est vraiment un grand privilège. Je m'arrête beaucoup à s'en faire aux amis de la montagne, à l'ICAM aussi. Donc, je vais commencer tout ça parce que j'ai préparé une communication d'environ 15 minutes qui va tourner autour du projet Écosystème du fleuve à la Seine, qui est en fait une recherche-création maritime que j'ai initiée en 2017 et qui va s'intéresser au Saint-Laurent et qui va mettre de l'avance une approche collaborative intersectorielle depuis ses dernières années. Et cette approche-là est manifestée même dans le titre. En fait, c'est un titre que j'ai créé pour lui, c'est une table à technique à Saint-Flavie en août 2018 parce que tout ce projet, par des écos, des collaborateurs et des collaboratrices sont au cœur de ce projet qui fait en sorte que moi j'avais une vingtaine d'années de tournées de créations sur des spectacles de toutes envergures et de toute nature dans la Seine, mais spécifiquement en art du cercle. Donc moi, quand j'ai mis un H à Écosystème, j'ai vu tout de suite une barre de trapèze. Le O est devenu un appareil acrobatique maritime surdimensionné d'environ 5 fins de diamètre qui allait me prendre environ 4 ans de conception, de construction au chantier naval. Le 2, pour formuler le H2O, est devenu un acrobate au centre du O, dont le titre lui-même raconte donc le vrai Écosystème dans la réalité. En août passé, on avait fini la construction du O, alors j'ai eu le bonheur de l'accrocher pour la toute première carte est-il sur les verbes du Saint-Laurent au moyen d'une grue, un artiste de cirque au centre qui, en fait, établit un dialogue avec le Saint-Laurent qui est juste derrière. Parce que c'est sûr qu'on doit s'adapter aux vents, aux interpéries, aux marées, mais également, étant en dialogue pour moi, je peux juste vous bouger l'incrisseur. Ça, c'est marrant. Et puis, en fait, c'est donc en dialogue avec l'Écosystème du Saint-Laurent qui est omniprésent à l'âge. Mais c'est également en dialogue avec le grand public qui cherche à mettre en scène, en fait, nos liens qui nous relient à cet Écosystème-là dans toute la complexité. Donc, évidemment, je crois que c'est le mot prud'homme qui parlait de ça en un mot. Je ne cherche pas à simplifier la complexité, mais à la mettre à l'honneur sur les projecteurs. Fait qu'en fait, c'est un projet qui part de l'idée que les arts, tel un mode collaboratif d'exploration et de transmission d'une connaissance dynamique par la recherche-création, peuvent enrichir notre sensibilité, notre goût et notre disponibilité au monde vivant, qui rejoint ce quotidien en introduction de cette année. Donc, pour faire une histoire courte, en 2017, j'ai quitté ma carrière en arrivant pour vraiment me dédier au Saint-Laurent. Je me suis inscrite au doctorat en études et pratiques d'État, Isma Malikane, que j'ai tout récemment terminé, en me demandant si la recherche-création maritime, donc en collaboration avec les secteurs des sciences de la pêche et de l'industrie, pourrait contribuer à rendre compte de la complexité de l'écosystème du Saint-Laurent dont on fait partie. Je suis donc partie, en fait, à la découverte du Saint-Laurent parce que moi, je n'avais pas de maîtrise et je suis un peu d'accord avec vous quand vous disiez au début qu'en partant du terrain, il aurait été impossible de planifier rencontrer trois points collaborateurs. Donc, c'est vraiment le terrain qui a nourri ce projet-là. À la fois la vitalité de cet écosystème parce que je vous dirais qu'en traversant de l'eau en l'arbre, le 132, la 138, puis en naviguant sur le départ, des barges, des braquiers, des traversiers, des navires de rush-champ, des navires de fesses, des navires marchands, bref. Il y en est arrivé de toutes les couleurs, des intempéries, des glaces, des saisons, des distanches pas possibles, des maris au mauvais moment. Donc, bref. La vitalité de cet écosystème a intégré le projet lui-même, mais aussi tous les liens qui se sont tissés avec les différents collaborateurs et collaboratrices qui ont accepté de participer à ce projet-là. Je pense que c'est un projet qui sort du terrain et qui s'intéresse et utilise les liens qui se sont créés comme matériaux de création, qui visent une transmission, mais aussi un vécu qui n'aurait jamais pu être possible, par exemple en lisant des données par Internet ou dans des rapports de recherche. Il a favorisé toute une approche intersectorielle qui va au-delà des connaissances. Et là, je ne sais plus, je sais qu'il disait aussi un peu plus tôt, mais il a favorisé au-delà d'une approche collaborative, d'une approche relationnelle, parce qu'évidemment, quand on est sur un navire, il y a des liens de confiance, il y a des liens d'amitié même qui se forment, qui vont bien au-delà du projet lui-même. Et ces liens-là vont permettre donc d'évoluer dans le temps et de partir de la phase d'investigation jusqu'à la phase de co-création chorégraphique pour mettre en valeur les savoirs et les savoir-faire pour le scénario. Donc, le contenu du récit émerge du terrain où j'ai pu rencontrer des gens qui font partie des groupes de recherche, de corporations, de municipalités, de Premières Nations, d'administration portuaire, de universités, de ministères, donc bref, des gens de différents profils, mais avec qui ce sont les liens qui ont permis de créer à la fois des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, même si des mémoires du projet lui-même. Ce qui fait que je m'intéresse bien sûr à la connaissance, mais surtout à la complexité, à la très grande créativité scientifique des professeurs de recherche. On a beau avoir les meilleurs protocoles scientifiques pour échantillonner l'eau, c'est l'eau qui décide au final si on va y arriver, avec les vagues, le vent et tout. Donc, la créativité pour aller au-delà en science, elle est vraiment, vraiment une source, mais une source inépuisable de créativité dans le projet. J'ai cherché à mettre en coulisses, donc, ces processus d'acquisition des données qui sont souvent coupées des rapports scientifiques, mais qui donnent tout le sens et la fascination aux chercheurs scientifiques sur le terrain. Donc, je me suis intéressée beaucoup plus aux processus, donc à la collecte qu'aux données qu'on fait. Et bien sûr, il y a tout un aspect de communication, mais pour vous donner une idée des possibles de la transposition, quand j'étais à bord des glaces de recherche à Monizem, il y avait une immense rosette scientifique qui est un carton de 24 pouteilles qu'on déploie au fond de l'eau jusqu'à 400 mètres, puis qu'on lève et on échantillonne de l'eau à chaque palier de profondeur. Mais cet instrument-là, il nourrit des dizaines et des dizaines et des dizaines de chercheurs scientifiques sur le Saint-Laurent, et c'est pourquoi c'est devenu une inspiration vraiment importante dans la conception de l'eau d'écosystème, qui, quand elle est en position horizontale, devient une immense rosette de 5 mètres de diamètre. Donc, j'ai essayé de jouer sur différents plans pour aller chercher toute cette différence envers cet écosystème qui me submerge dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle et dans le projet lui-même, et qui s'appuie également sur la valeur profonde de gratitude parce que, sans cette collaboration-là, jamais rien n'aurait pu évoluer, en tout cas, de cette façon-là. Il y a des enjeux, on en parlait un petit peu plus tôt également, bien sûr, au niveau de la communication. J'aurais été difficilement capable, en 2018, de vous expliquer à quel point le phénomène de l'hypoxie des différentes couches de profondeur dans le Golfe-Saint-Laurent, nourris par le golf-screen et les courants de la bradeur, est une problématique majeure. J'aurais jamais pu penser même l'importance des zones de nos cantons parce que je ne connaissais même pas le mot. Et les contaminants émergents, on rentre dans la chimie, dans la biologie. Donc, où on se rend compte, en fait, c'est que les collaborations, quand on parlait d'une culture commune, je crois que c'était sur les zones, cette vision commune-là, nous, c'est le célèbre. Donc, c'est sûr que quand j'entre en contact, notre fascination commune, elle est facile à établir puisque l'eau dissélérante nous appelle. C'est comme un appel à la marque qui est vraiment difficile à expliquer et qui rejoint d'ailleurs de toute façon très près l'appel à l'acrobatie. Et ça, en fait, d'exploiter cet appel-là, ça nous permet de nous rejoindre très rapidement. Puis après, la personne a tendance à adapter son niveau de langage à mon niveau de compréhension. Mon intérêt étant surdimensionné, ça fait qu'il y a des liens qui se créent, on fait un pas vers l'autre chacun et on se rejoint. Ce que les autrices, Christine Audeau et Angélée, appellent donc un acte de médiation qui s'accuie sur cette idée d'hospitalité langagière chez Paul Ricard qui désigne le plaisir d'habiter la langue de l'autre. Et ça, ça amène toute cette dimension d'unique de collaboration où pour moi, l'exactitude, bien sûr, il y a une transposition, c'est sûr que ce n'est pas une vraie rosette que vous avez vue, mais le propos, par contre, l'exactitude et la mise en valeur de la collaboration est au cœur. Donc, ça amène toute une éthique de développement d'un projet. Il y a eu ce projet, bien sûr, que je développe en tant qu'artiste chercheur, maintenant par mon doctorat en recherche-création puis par ma part avec le Centre de recherche de l'État national du Cirque, qui me permet donc d'élaborer l'écosystème et de l'amener beaucoup plus loin en intégrant cette idée que les arrivants sont en mesure de transformer notre indifférence en intérêt partagé, de créer un univers sensoriel commun et de le partager au grand public comme entre nous, les collaborateurs. Mais il y a également tout ce volet recherche qui m'interpellait en disant « mais est-ce que c'est possible de faire découler un modèle qui, par la suite, je pourrais le partager ou du moins l'enseigner, qui a été validé dans la dernière année en fait ? » Parce que la recherche-création… Ah, ben, tu parles, je pense que je finis dans… après, je vais finir sur un vidéo. La recherche-création, en fait, pour moi, c'est une stratégie qui permet d'explorer, d'experts, de renforcer, d'arriver et de partager au grand public la dynamique d'un écosystème qui est très, très, très difficile à cerner par des données scientifiques, historiques, culturelles, économiques, mais est-ce que, par les arts, c'est possible d'évoquer cette complexité-là ? C'est vraiment le nerf de la guerre de mon docteur. Toute cette stratégie-là s'appuie donc sur les expertises disciplinaires et sectorielles des collaborateurs et collaboratrices. Je pense que ça me permet d'accéder à une profondeur de contenu que je ne serais jamais arrivée moi-même, de dépasser de loin l'œuvre elle-même et d'inviter les spectateurs et spectatrices, non pas à saisir un écosystème, mais à imaginer l'envergure de tout ce qui nous dépasse et à quel point on est interséparés. Tout ce mécanisme-là ne vise absolument pas la traduction de la vulgarisation de différentes données, mais l'évocation, donc, d'une perspective globale d'une dynamique écosystémique. Ce qui m'amène donc vers le modèle, lui, écosystémique, qui aborde les arrivants comme un mode de connaissance en mettant en valeur et approfie des expertises sectorielles et disciplinaires en croisant et en transposant les univers artistiquement jusqu'à la phase de co-création. Le but, ce n'est pas de créer une performance sur la thématique d'un écosystème, mais vraiment de mettre en scène cette complexité-là. Et je me suis rendu compte en m'enseignant, notamment à l'École nationale de théâtre et à la maîtrise d'un environnement et de développement durable à l'Université de Montréal à l'Université de Montréal pendant 13 semaines. Parce que j'ai omis de vous dire que tout le doctorat s'appuie sur Pierre D'Arcourt. Il n'y a pas de souveraineté. Là, vous voyez là. Edgar Morin est à nous présents. L'Université de l'Écosystème, ils sont tous en dessous. Ils sont là, ils font vibrer le projet. Ça m'a amené la possibilité de discuter en tout cas avec la relève scientifique en environnement et la relève en art et de trouver des intérêts communs qui sont donc très très forts. C'est un modèle qui pourrait s'appliquer tout à fait à quelqu'un qui voudrait faire un projet sur les écosystèmes forestiers et transposer en art numérique. Ce n'est pas du tout un modèle qui se limite au St-Laurent et Art du Cirque. C'est vraiment comment on part du terrain pour faire une approche collaborative, en arriver à un processus de transposition par des moyens créatifs qui vont s'adresser au grand chiffre. C'est un peu l'idée de ce modèle-là qui s'enseigne. C'est donc une connaissance qui est en mouvement et qui permet l'armage de cette connaissance-là, en théorie comme en pratique. C'est un projet que j'ai beau parler, 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 je pense que les images valent mieux. Moi Geneviève, j'aimerais ça qu'on a compris ta découverte de l'univers de la science, du transport maritime, des grutiers. J'aimerais que tu nous parles un peu des pêcheurs. La salle prochaine, Marie-Lou, elle va devenir pêcheuse de crabe des neiges avec l'équipage du Brigitte Suzanne, avec qui je suis allée pêcher dans le golfe à Sept-Îles en 2019. Et eux vont devenir, si tu veux, Lynn, vraiment jargon hors de la scène, des chorégraphes de ce tableau-là qui va raconter la pêche. Quand on va aller à Rivière-aux-Nord, l'Association des capitaines de pêche de la Gaspésie de Rivière-aux-Nord va travailler avec nous et leurs gréeurs. Le Marc va apprendre à manipuler un chalut de crevettes et des palangres pour pêcher le flétain. Qu'est-ce qui va se passer à Rimouski? Parce que je sais que je vais être convié là, mais ça va être une surprise. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre encore, mais j'ai très hâte. En plus, la rhodamine qui a, elle aussi, sa vitesse de diffusion qui est potentiellement différente et qui peut elle-même injure une nouvelle distribution qui ne sera pas la même. À Rimouski, en septembre 2022, avec le physicien-océanographe Danny Dumont, l'idée était de mettre en scène la mission scientifique T-Rex, Tracer Release Experiment, qui avait eu lieu en septembre 2020 à bord du navire Le Coriolis II. La mission s'intéressait au phénomène de la dispersion au moyen du colorant rhodamine et du déploiement de bouées scientifiques. C'est une mission qui était assez particulière, merci. En fait, l'idée du projet, c'est que dans les deux prochaines années, on va visiter différentes villes riveraines, du fleuve jusqu'au Golfe, pour aller travailler avec les collaborateurs maristines des sciences de la pêche et de l'industrie, pour monter des scènes, on peut appeler ça des séquences, qui, dans deux ans, seront arrimées en un spectacle, qui lui racontera donc l'ensemble de ce travail-là des deux dernières années, incluant les cinq dernières années. On va être rendu à sept années. Donc, Écosystème, c'est un projet sans fin, qui ne finira jamais et qui va toujours chercher à raconter la complexité de l'eau en mettant en valeur les gens qui travaillent sur ce Saint-Laurent-là au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des questions dont j'aime bien vous dire. On a deux essai-midi pour prendre le cas de temps. C'est-à-dire qu'on va venir avec les fes. C'était toi, Geneviève, qu'on va venir avec les fes. Donc, c'est toujours le jeu d'avoir vécu le terrain, puis de favoriser la transposition et l'intégration, surtout des collaborateurs maritimes avec les artistes de ça. C'est comme deux fes très drôles. Ils m'ont accueillie dans leur monde vraiment, où j'ai dû m'immerger. Et là, ils viennent un peu jusqu'à la phase de co-création. Donc, travailler au départ, quand on parlait de bienveillance, c'est exactement ça parce que, comiquement, de façon drôle, les chercheurs et les chercheurs scientifiques sont déstabilisés à l'idée de venir travailler avec nous au niveau chorégraphique. Mais quand ils arrivent, ça devient vraiment naturel. Ils reconnaissent exactement ce qu'on est en train de faire. La collaboration s'enrichit vraiment, vraiment après cette phase-là. C'est assez phénoménal. On en fait trois autres cette année, dont une à Pointe-aux-Trembles avec la direction de l'eau de la Ville de Montréal pour mettre en scène le prix de l'eau à Pointe-aux-Trembles en juillet. Merci beaucoup. Je crois que Julien nous a mis aussi sur un aspect qui, du moment, je ne m'attendais pas, sur la créativité du processus de recherche scientifique. Alors, comment, justement, dans cette perspective de contextualisation, compte tenu de cet écosystème mouvant, dynamique, vivant, qu'est le Saint-Laurent, la nécessité, donc, d'ajuster les protocoles. Et bien, on sait que c'est des protocoles quand même assez bien établis avant de ne pas en recherche. Ces protocoles, ils doivent donc être ajustés. Ils doivent être arrivés à cette réalité changeante. Donc, il y a une créativité qui est aussi mise en place là et qui nous a révélés à travers son exposé. Donc, la dimension de contextualisation, que, sans doute, est essentielle pour pouvoir répondre adéquatement à la réalité. Merci. Merci pour cette magnifique présentation. Alors, nous poursuivons avec Guillaume, Guillaume Moreau. Donc, il va nous parler des thermophilibratives en vue de soutenir la transformation qui est l'émergente et nouveau romain. Salut. Alors, Guillaume, qui a changé de chapeau, c'est notre rédérateur. Eh bien, Guillaume Moreau est candidat au doctorat ancien de l'environnement du camp. Il est auxiliaire de recherche au centre de notre centre, sous la direction de Laurence Guerrière. Il est chroniqueur en agriculture urbaine à Radio CIVN, musicien, auteur-compositeur et membre du comité aviseur de l'École des Permacultures de Val d'Espoir à Grasse-Pézé. Il a travaillé comme auxiliaire de recherche avec l'équipe du Centre sur des projets de recherche depuis les cinq dernières années, dont le projet FORGE, dont on va le faire parmi les mains, donc les formations collaboratives pour la justice énergétique, et les projets Résist-Action, que j'ai le plaisir de vous diriger, qui portent sur les conflits sociologiques. Son mémoire portait sur l'évaluation des apparts sociaux de l'utilisation d'outils reliés à la permaculture pour la régénération des terres agricoles, un processus de dégradation. Il travaille présentement sur une recherche portant sur la sollicitude ou les guerres dans le milieu de l'action écologiste avec Laurence Puyère. Son projet de thèse entamé cette année se concentre sur la création d'une méthodologie de design collaboratif basé sur les designs régénératifs et permaculturels pour la conception des projets de transition socio-écologique. Alors, tout à part, Yann. Bonjour. Je vous remercie tout et tout d'être présent. Le titre de ma présentation a changé un peu. Le design intermédiaire culturel en soutien à la transition socio-écologique. C'est le design collaboratif d'un projet de pédagogie dans la nature au parc Jandrat. Quelques éléments de contexte. La recherche que j'ai commencé cette année-là s'inscrit dans une collaboration entre le Pôle sur la ville résilienne de l'UQAM et le campus de la transition écologique dans le but de soutenir une transition socio-écologique en contexte urbain. Et, dans le fond, il y a 13 projets de recherche qui vont avoir lieu sur le territoire du parc Jandrat. Mon projet s'intègre dans un de ces projets de recherche-là. Le parc Jandrat, c'est un territoire non-cédé qui est petit à pied de la nation Ganyan-Gayanga. Il est occupé par la population montréalaise pour des activités loisales surtout depuis le 19e siècle. Présentement, sa gestion est faite par la société du parc Jandrat. Et le parc a vécu des grosses transformations structurelles lors de l'Expo universelle en 1967. Ce qui a, entre autres, amené une certaine autonomie structurelle du parc. Le parc est un peu comme un mini-village. Il y a son propre système de fichage d'eau, par exemple. Donc, il y a différents systèmes qui sont vraiment propres au parc. Il y a une sous-utilisation du parc qui est en processus de dégradation et de dévitalisation de ces infrastructures. qui avait été développé pendant l'Expo 1967. En lien avec ça, la société du parc Jandrat, dans sa vision 2030, veut réinventer le parc pour qu'il redevienne un des parcs emblématiques de la Ville de Montréal. Puis, une des façons, ça serait en transformant le parc en laboratoire des meilleures pratiques en développement durable. Donc, au travers de tout ça, pas par la société du parc Jandrat, mais le campus de transition écologique est né. Donc, c'est un organisme administratif qui est indépendant de la société du parc Jandrat, et sa mission, c'est d'être une victime et un pôle d'innovation internationale, dans la valorisation des actifs publics montréalais et l'accélération de la transition écologique sur le territoire de la métropole. Et le campus se situe dans le parc Jandrat. Ses axes d'intervention sont la recherche, l'expérimentation et la sensibilisation. Et un des projets du campus, c'est le déploiement d'une initiative de pédagogie par la nature pour les jeunes du primaire et du secondaire. Il y a une intention particulière pour la mise en place de mesures pour les jeunes provenant de milieux défavorisés. Donc, c'est un des 13 projets mi-tax qui est fait en collaboration avec Paul sur la Ville résiliente. Et le projet se divise en différents projets de recherche. Un stage à Virginie Bachot-Lavallée, à Mercère Chénier, au Cité de Rive, qui travaille plus sur une synthèse et une analyse d'études de cas, qui porte plus sur les théories autour et les pratiques autour de la pédagogie par la nature. Et moi, mon objectif, c'est plus de faire une recherche collaborative pour accompagner la conception du projet. Donc, je vais plus vraiment voir à réfléchir des méthodologies de conception collaborative. Donc, d'où ça vient, en fait, ce projet-là? Bien, il y a une recherche qui a été menée par la Chaire de recherche sur la transition écologique en collaboration avec le campus pour analyser quatre discours prédominants de la transition dans la métropole. Donc, le plan vert provincial, le plan climat, la feuille de route québécoisienne et le récit collectif de Solon. Puis, relié à cette analyse-là, le campus s'est rendu compte que le récit ou la vision de la transition qui parlait le plus, qui résonnait le plus, c'est celui de la transition socio-écologique. Donc, une transition qui prend plus en compte, qui met un aspect plus important sur les aspects de justice sociale que sur une perspective technocentriste de la transition. Puis, une transition qui est aussi menée de façon collective par la réappropriation des espaces publics, et donc, pas seulement par la consultation publique, mais vraiment une réappropriation, puis une transition par et pour les citoyennes et citoyennes. Donc, à travers ça, sur le site du campus, le campus dit qu'il adhère à une contravention de la transition écologique qui doit s'ancrer dans les collectivités et doit être la manifestation de solidarité renouvelée. Donc, elle englobe pleinement et accorde une place aux dimensions sociales, culturelles et économiques, et adresse plus généralement l'enjeu de la perte de liens avec la nature parce que dans les quatre propositions, la réflexion sur notre rapport à la nature n'est pas mise de l'avant de façon importante. Donc, dans cet optique-là, le campus voulait aussi se concentrer sur cet aspect-là. De là, entre autres, un projet de pédagogie par la nature. Les défis de concevoir un projet de transition écologique de ce type-là, ça nécessite une utilisation d'approches systémiques, collaboratives et transdisciplinaires. Dans le cas d'un secteur multi-usage comme le Parc du Grand-Drapeau, il y a une multitude d'acteurs, d'actrices, d'utilisateurs, d'utilisatrices, donc qui doivent être pris en compte dans l'aménagement du paysage puis dans l'intégration de nouveaux projets de transition socio-écologique. Puis, le projet doit aussi s'intégrer à l'écosystème. Donc, en impliquant les communautés. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé au champ de la permaculture et de la régénération parce que c'est des perspectives qui sont socio-écologiques, qui favorisent la co-créhension, qui prennent en compte l'historicité du lieu, qui vont bâtir des projets avec le massif, le care, le prendre soin, la sollicitude, la responsabilité, l'avenir d'alliance et qui posent une réflexion sur notre rapport à la nature, à l'environnement, au territoire. Donc, je vais rapidement, en fond, je vais élaborer cette méthodologie-là basée sur le design et le design régénératif, puis ensuite expérimenter et évaluer cette méthodologie-là, qui pourrait être appliquée à d'autres types de projets de recherche, d'autres conceptions de projets. Mais dans le cas ici, c'est dans le déploiement d'une intervention en pédagogie pendant l'âge. Le cas théorique, je ne vais pas tout repassé par là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais me concentrer surtout sur la permaculture et moi, sur le design régénératif. Et je vais aussi faire un lien, en fait, avec l'éducation relative à l'environnement et avec une éducation à la permaculture, en fait. qui va faire partie de la conception de la méthodologie collaborative. Le design permaculturel, donc, c'est basé sur l'écologie des systèmes, la géographie du paysage, l'ethnobiologie et la pensée systémique. On trouve les racines du concept de la permaculture dans l'ouvrage Permaculture One de Wooden Wilson et David Algrin, qui ont développé à la base le terme, par la mise en commun, des termes agriculture et permanents. Mais avec les années, le champ s'est vraiment agrandi pour inclure des visées, des préoccupations, entre autres, en pédagogie, en psychosociologie, en communication, en gestion. Donc, le terme permaculture, aujourd'hui, il n'est plus synonyme d'agriculture permanente, mais il vient de culture permanente, parce qu'il ne pourra pas juste au design de système agricole, mais on design le système humain, l'intégration des systèmes humains dans les écosystèmes. Donc, le terme permaculture, aujourd'hui, il faut autant être utilisé pour décrire un mouvement soutien international, une philosophie de vie et un regroupement de pratiques de design écologique. On peut faire ce qui différencie le design permaculturel de d'autres pratiques, qui est basé sur trois éthiques. En fait, trois éthiques, qui est le prendre soin de la terre, le prendre soin des gens et de nos communautés, puis le partage équitable des ressources dans une perspective éco-centrique. Donc, tous les projets qui sont conçus sont basés sur ces trois éthiques-là. Ce qui fait un lien, en fait, entre la permaculture et les théories du care, surtout les théories du care chez Tronto, qui présentent le care ou l'idée de prendre soin. Je ne traduis pas le mot care parce que, en tout cas, je vais utiliser le mot care. Si vous avez des questions, on peut rentrer, mais c'est ça. Donc, comme une activité générale qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Donc, il y a un lien entre les théories du care et la permaculture, mais il a été mis en lien il n'y a pas très longtemps, en fait, par Dresdal et Sainte-Marie. Donc, avant ça, dans les milieux de la permaculture, on n'en parlait pas trop, mais c'est ça, depuis peu, on fait de plus en plus le lien. Donc, le théorie du care dans cette idée-là est relié à la permaculture parce que les deux voies, le fonctionnement de notre société doit être structuré sur ce pilier-là, finalement, sur le pilier de prendre soin. Donc, nos structures politiques, nos structures législatives, les projets qu'on va concevoir devraient avoir en leur centre, en leur racine, l'idée de prendre soin, l'idée de care. Sinon, la permaculture se base aussi et serait inspirée aussi de Murray Bookishkin, de l'anarchiste et de l'écologie politique, dans l'idée de partage des ressources de façon éco-centrique, donc pas seulement avec les humains, mais avec l'ensemble du vivant. Donc, de cette façon-là, la permaculture se distingue du développement durable qui serait plus fondée sur la nature de croissance économique soutenue. Donc, il n'est pas surprenant de voir qu'il y a des projets de villes en transition, les mouvements de villes en transition ou d'éco-villages ont été beaucoup inspirés de permacultrices et permaculteurs, donc Rob Hopkins. Ma métaux, je pense que pas à travers ou complet, là, je vais vraiment plus me concentrer sur les ateliers de co-design, mais elle va être divisée en trois parties que vous voyez. La partie de l'auto-hypnographie, c'est un peu ce que je parlais tantôt, le travail sur soi qu'il faut faire à travers le processus de recherche. Les ateliers de co-design qui vont avoir lieu, dans le fond, il va y avoir deux groupes mixtes de co-design, 8 personnes participantes par groupe. Il va y avoir des représentants et représentants d'organismes en éducation non formelle du territoire métropolitain, des enseignants-enseignants, des chargés de projets de la Société du Parc Jean-Drapeau, des stagiaires-chercheurs qui font partie d'autres projets, des 13 projets de recherche mi-taxe. Possiblement, là, on réfléchit à des élèves de 4e ou 5e secondaire et je m'intègre aussi dans la même perspective de prendre soin et de rapport à soi et de travailler sur soi. Je m'intègre comme faisant partie des participants, participantes aussi en tant que facilitateur. Pourquoi il y a des chargés de projets du Parc Jean-Drapeau et des stagiaires et d'autres chercheurs? C'est dans une perspective aussi interdisciplinaire, une perspective d'intégrer des gens qui vont avoir des savoirs sur la biodiversité, l'hydrologie, l'aménagement du parc dans le projet pour que le projet s'intègre à l'écosystème et que l'écosystème, le Parc Jean-Drapeau, soit en fait partie aussi des personnes participantes au projet par le biais de ces personnes-là. Je disais que je parle des liens avec l'éducation relative à l'environnement. C'est que mes ateliers de co-designes vont entre autres être basés sur l'éducation à la permaculture, qui est surtout basé sur cet ouvrage-là de Rosemary Morrow, qui a créé un manuel en fait pour apprendre à enseigner la permaculture. Donc, c'est vraiment l'éducation de la permaculture ou à la permaculture. C'est une vision de l'éducation qui est attentive au rapport à soi, aux autres et au monde. Il y a une réflexion sur nos manières d'apprendre et nos processus de communication qui est vraiment au centre. Donc, communication active, dynamique de groupe, ça va être vraiment au centre des apprentissages. Une formation centrée sur l'observation de notre environnement et la conception d'un projet de design visant à la transformation de notre rapport au monde. Donc, on parle de pratiques expérientielles, pédagogie par projet, un travail collaboratif, réflexif et démocratique. Donc, les apprenants-apprenants font aussi partie du processus décisionnel entouvant le cours. Ils peuvent participer au transport de savoir aussi, à la transcription de savoir. Le prendre soin des aspects émotionnels et sociaux du groupe est aussi au centre des pratiques collaboratives de design et d'apprentissage. Donc, on va vraiment mettre une emphase sur le senti des gens qui apprennent. Ensuite, l'observation aussi est perçue comme une compétence à développer. Donc, l'observation est en fait une des compétences de base qu'on va développer à travers ça. L'observation de soi, l'observation des dynamiques de groupe et l'observation des dynamiques, des relations entre les éléments d'un écosystème et notre relation avec notre environnement, notre territoire, ce qu'on appelle la nature. Donc, ça, c'est vraiment à la base. Donc, on est vraiment dans un design relationnel et un apprentissage à travers les relations, un peu comme ce qu'on parlait précédemment. Donc, Boursier va parler d'une praxis écosystique visant à la réalisation de soi. À travers l'action de prendre soin dans la réciprocité, la pratique permaculturelle permet le déploiement de plein potentiel et contribue au mieux-être de nos communautés, de nos milieux, en passant d'une vision égocentrique à une vision éco-centrique du monde. Donc, enfin, pour conclure, quelques repères en éducation relative à l'environnement pour faire des liens un peu. On peut relier à la pensée design dans l'éducation relative à l'environnement, qui est un procédure pédagogique dans lequel le facilitateur ainsi que toutes les personnes participantes deviennent des apprenants-apprenantes. Ainsi, la conception de design ancrée dans les réalités et les besoins du mieux favorise le développement de la pensée systémique, de la pensée créative et de l'apprentissage, de la résolution de problèmes. On peut aussi faire des liens entre l'éducation à la permaculture et l'éco-formation parce que l'éducation à la permaculture propose d'apprendre en relation avec la nature, d'utiliser les sens, de s'imprégner de l'environnement afin de mieux comprendre les relations qui le constituent. La permaculture et l'éco-formation permettent d'explorer l'écologie de nos études, de nos cultures et de nos territoires et se construirent dans une conception relationnelle du monde en rapport à soi, aux autres et à l'environnement. Éducation à la citoyenneté, à l'éco-citoyenneté, parce qu'on parle de développement de jardins partagés, de marchés locaux, de festivals, la participation à des projets de ville en transition. Donc, l'idée de conception de projet qui va transformer notre rapport au monde et notre rapport aux communautés. Et pour finir, l'éducation à la solitude, le prendre soin, parce qu'il met de l'avant l'apprentissage d'une vision holistique de la responsabilité, s'appuyant sur une écologie de l'attention, un savoir habité éco-centré, célébrant l'interdépendance du vivant et mettant l'enfant sur la réciprocité de nos vulnérabilités. Donc, on voit, dans le fond, les repères qu'on peut faire entre l'ARE et l'éducation à la permaculture ici. Et j'ai ajouté ma bibliographie et les photos de l'actualité positive. Et voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup. La participation de l'éducation, c'est quoi ce niveau-là? C'est dans l'optique de… parce que déjà, à travers le projet, il va y avoir différentes visions du monde, différents rapports de pouvoir, différents… donc c'est en fait afin de faciliter un processus de co-design, une collaboration puis une rencontre entre tous les participants et participants. C'est plus dans cet optique-là que d'aller, exemple, avec des élèves du primaire ou début secondaire, ça rajoute des défis. Puis là, dans le cadre d'un doctorat, je me suis dit que j'allais limiter un peu là-dessus puis de permettre de faciliter le processus. Donc, ça fait partie aussi des raisons de la réflexion. Est-ce qu'on le fait ou pas? À courir des défis, là, que ça peut amener. Merci, avec les temps-ci. Je suis très riche comme éducateur, si vous avez une question contextuelle, là, peut-être de clarification éventuellement. J'ai une question de culture permanente. Comment envisagez la permanence dans un monde de flux, dans le changement, en évolution constante? Et comment peut-on distinguer clairement l'idée de permanence, de durabilité? La permanence, durable? À quel point ce concept-là a été concepté maintenant? Alors, permanence, durabilité? Où arrive-là ce concept-là? En fait, l'idée derrière est déjà dans un rapport de monde qui est différent. Donc, l'idée de permanence, elle est dans une perspective théorie des systèmes. Un système qui va se maintenir en permanence, il est en mouvement constant parce que pour maintenir, en fait, sa présidence finalement, puis ne pas chuter et tomber avec un point de basculement, puis se transformer. Donc, c'est dans cette perspective-là d'intégration, puis de participation active et de relation qui est transformée avec l'écosystème, puis avec le vivant et le non-vivant, dépendamment de comment on veut l'appeler. Aujourd'hui, c'est de plus en plus complexe de choisir la mode. Mais c'est ça. Donc, c'est toute cette transformation-là, en fait, qui devient culturelle pour s'intégrer au système complexe auquel on fait partie, puis arrêter de vivre dans cette dualité-là humaine-nature finalement. Donc, c'est à travers ça qu'on peut faire la distinction avec la durabilité finalement. C'est une question qui se rapporte vraiment, je pense, à des techniques de permaculture. Est-ce que tu dois répondre à cette question maintenant ou est-ce que j'invite… C'est bien. Alors, c'est M. Lechelin Elgarina, tu penses que c'est que c'est pour l'onglet, qui demande comment est-ce qu'il y a une méthode pour arriver à mettre en place la protection des pères qu'on enlevait? Bon boy! Donc, on n'est pas tout… Ouais, ouais, là, c'est ça, là, je ne veux pas rentrer parce que là, c'est aussi le défi avec la permaculture, vu que c'est une pratique de design très holistique, puis qu'il y a beaucoup de pratiques reliées à l'agriculture, reliées à l'aménagement de territoire, d'intégration à l'écosystème. Moi, là, je ne suis vraiment pas là-dedans. Il va en avoir à travers la pratique d'éco-design, mais là, de parler, est-ce qu'on peut… Ça, ça fait moins, tu sais, moins lié, là, avec la recherche que je fais là, bien, je pourrais répondre possiblement à ça ou envoyer des ressources si la personne me contacte personnellement. Eh, on a terminé, mais merci. Merci. Alors, on va accueillir à nouveau… Alors, on va parler des littératives et philosophies pour apprendre pour une éducation cosmopolite relative à la consommation sur le changement climatique, donc les apports de la recherche collaborative. Alors, bonjour, je suis Rodrigues, je vais peut-être qu'on l'a répété, mais je pense que c'est peut-être qu'on l'a fait ce matin. Il est professeur à l'Université de Chapeau d'un fondement d'éducation et à l'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Ces travaux de recherche portent sur les fondements d'éducation contemporaine, l'éducation sur les questions écosocialement vives, l'environnement, la consommation, le cosmopolitisme, le changement climatique, les développements de la pensée complexe, la pratique du dialogue philosophique et l'apprentissage avec communautés de recherche. Depuis 20 ans, il est écrite pour nous-mêmes des romans inspirés aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Alors, ces écrits littéraires sont des romans philosophiques sur des questions socialement vives et résumés de ces travaux de recherche. Alors, à part d'autres. Merci. Et très bonjour à tout le monde. Et c'est la première fois que, dans la première diaposie, j'ai mis le résumé. Et je me demandais pourquoi, parce que j'ai pas pensé à ça. Et après, j'ai pensé pourquoi je me l'ai résumé. Je pense que c'est la première fois que je vais répondre à ce que j'ai écrit. Donc, les cartes entre ce que j'avais écrit, ce que j'avais présenté. En fait, c'est une présentation en lien avec certains éléments que j'ai déjà mis à table ce matin. Donc, je vais passer rapidement sur les cadres théoriques. Dans un premier temps, je vais mettre quelques éléments que je mentionnais déjà. Je vais les mettre un peu plus en ordre, peut-être. Et très rapidement, je vais présenter trois points de la recherche qui sont en lien avec ce cadre théorique. de la philosophie pour enfants. Mais en fait, le programme de philosophie pour enfants, ça fait comme ça, parce que je viens de materiement. Il y a mal à la recherche, mais on comprend, je pense, que c'est pas un programme juste pour des enfants. C'est un programme pour les adolescents, pour les adultes, pour toutes les personnes qui souhaitent réfléchir ensemble d'une façon plus comme ça. Donc, quelques éléments de ce programme que je mets dans le cadre de mes recherches, je mets en place à trois niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau qu'on travaille pour l'école finalement, pour la pratique des questions socialement vives dans les écoles. Donc, on pense à ce qu'on va demander aux enfants de faire à l'école. Donc, il y a un premier niveau, c'est en pensant dans le milieu de pratique. On va demander aux enfants de pratiquer une communauté de recherche, sur des questions socialement vives. Donc, premier niveau. Deuxième niveau, c'est une méthodologie, la méthodologie de clé pour enfants, comme j'ai dit tantôt, que je mets au long de tous les processus avec les personnes qui collaborent dans la recherche, au même niveau que moi. Donc, dans le cadre de mes recherches, c'est une collaboration avec d'autres collègues de différentes universités, et vous allez voir d'un exemple. Troisième niveau, c'est un cadre, qu'on met dans la littérature. Parce qu'un philosophe enfant, à l'origine, on utilise des romans. Donc, on utilise la littérature comme un véhicule de narration, des questions réconciliationement vives, mais aussi, ce n'est pas des romans juste pour raconter une histoire, d'un point de vue littéraire, sans d'aller visser dans son vissé philosophique. Donc, dans les romans, on les construit, on les co-construit, en intégrant aussi les habilités de la pensée, on utilise tous les éléments et on vise dans la philosophie. pour enfants. Donc, si je fais le retour en arrière, à partir de la lecture d'un roman, on va pratiquer en classe avec les enfants, à partir d'un roman, où les enfants vont voir des personnages qui agissent, qui pensent, qui développent une pensée complexe autour des questions socialement vives. Donc, dans les romans, il y a des éléments des questions socialement vives, mais aussi les habilités de la pensée qui sont intégrées dans la construction du personnage. Donc, qu'est-ce que c'est la finalité de la philo pour un enfant ? Bon, la finalité de la philo pour un enfant, c'est partir d'un élément que je pense que c'est important pour la recherche collaborative, c'est que la pensée, c'est un acte susceptible de perfectionnement. En éducation, très souvent, je pense qu'on pense que la pensée, c'est quelque chose que tout le monde fait spontanément. La pensée, c'est quelque chose qu'on apprend aussi, et qu'on peut perfectionner. La plan de philo pour un enfant est faite pour ça. C'est la finalité de perfectionner, de mieux comprendre comment on pense et perfectionner l'autre pensée. Deuxième chose importante, c'est que la finalité d'un passé complexe, comme on le dit en philo pour un enfant, c'est de construire, de produire de bons jugements. On est loin du sens commun des jugements, on est dans son approche, dans son concept des jugements, qui est un jugement qui est soutenu sur trois types de pensée que je mentionnais ce matin, la pensée critique, créative et bienveillante. Ça nous amène à trois dimensions du jugement, les jugements identiques, plus en lien avec la pensée créative, les jugements rationnés et injustifiés, plus en lien avec la pensée critique, et le jugement évaluant pour accès sur la pensée critique. Et la question à partir de ces éléments, qui sont des éléments clés, évidemment, on se pose la question, comment passer des patients complexe, et les habilités de la pensée, c'est du corps, de ce qu'on mobilise à la communauté de recherche, axée sur la pratique du dialogue filiste. Les habilités de la pensée, l'image qui ressemble plus à la pratique de les habilités de la pensée en classe, ou ailleurs, quand on travaille avec les adultes, et ça ressemble plus à un orchestre. Un orchestre où il y a une personne qui va animer l'orchestre, qui va faire que tout soit harmonique. Et qu'est-ce que va faire le directeur de l'orchestre ? Ça va mettre en place les outils qui nous permettent que cette pensée soit orchestrée, soit harmonie. Donc, différents types d'habilités, qu'il doit très très bien connaître, pour inviter un mobilisme. Donc, des habilités de perception, qui sont en lien avec le sens, comment on perçoit l'environnement. Et les habilités de la recherche, qui sont plus en lien avec les processus scientifiques, c'est-à-dire les habilités comme le procès des hypothèses, c'est-à-dire toutes les habilités de la méthode scientifique classique, les habilités de raisonnement, afin de créer de nouvelles significations. Ça peut, par exemple, chercher des alternatives, ça peut, par exemple, déduire, induire, etc. Les habilités de conceptualisation et de l'organisation, comme catégoriser, regrouper, chercher des différences, chercher des rassemblances, etc. Et les habilités de traduction, qui sont des habilités qui nous permettent de transposer un discours à une autre forme en gardant le sens. Par exemple, quand on fait un résumé, on est en train de traduire. Ça peut traduire aussi à une autre langue. Ce sont trois, cinq types d'habilités. Ça vient de différents auteurs. Il y a des auteurs qui vont parler plus de trois types, de quatre ou de cinq. Et ça vient d'un ensemble d'auteurs qui travaillent avec le pouvoir français, comme, par exemple, Mathieu Gagnon, qui parle de trois, de cette dimension, Mathieu Ligman, qui parle de quatre. Et, par exemple, des habilités de perception, c'est un groupe de recherche à Catalune qui intègre cette dimension de la perception parce qu'ils travaillent beaucoup dans le niveau pré-scolaire. Donc, on trouvait que si on ne faisait pas appel aux habilités de perception, on n'était pas dans le corps de l'éducation. Tout ça nous amène à, comme j'ai dit tantôt, pour se lever le jugement dans une communauté de recherche axée sur la partie du dialogue de l'océan. Donc, différents exemples de s'habiliter la pensée. J'ai donné quelques exemples et vous pouvez voir que ce n'est pas une tableuse austère qui s'habitait la pensée sans plus. Mais on peut se faire une idée et on est en train, il faut le dire, on est en train de se séparer, ça peut être unis. En philoparavant, on se sépare pour pouvoir voir clair dans cet univers, mais en fait, après, quand on pense, tout ça, ça produit un sable. Ça ne nous empêche pas qu'en philoparavant, parfois, on va dire, ok, on arrête de travailler spécifiquement sur certaines habilités qu'on pense qu'elles sont liées plus directement avec certains sujets. Le tableau, en fait, représente les habilités de la pensée que j'ai oublié avec des collègues, en collaboration avec des collègues. C'est un premier travail qu'on a fait pour voir quelles habilités de la pensée sont plus pertinentes pour les questions sociales. quelles sont plus pertinentes et quelles sont plus pertinentes pour les questions ? Maintenant, je vais présenter trois recherches qu'on a faites dans cette logique. Mais je vais me centrer, comme je l'ai dit dans la présentation, sur un aspect que je n'ai pas encore parlé. Moi, je l'ai mentionné au début, c'est que quand on travaille en filo pour enfants, on essaie d'intégrer les éléments de la filo pour enfants dans la littérature. Ça peut être autre type de narration. On voit souvent qu'on va partir des structures. On va partir avec une autre narration. En fait, si je pourrais aller maintenant à mon PowerPoint, je pourrais enlever littérature et le mettre ici à côté, vous verrez en bas que c'est écrit narration. Mais pour la présentation d'aujourd'hui, on veut parler de littérature. J'ai mis littérature et c'est la forme classique de faire la filo pour enfants. Ensuite, on a développé d'autres façon de narrer. C'est le point de départ de la filo pour enfants. On invite l'agriculture de recherche à lire une narration où, comme j'ai dit tantôt, les éléments de questions socialement vives, dans mon cas, et les habiletés de la pensée sont intégrés dans les personnages, dans l'histoire, dans tout ce qui est la construction d'un roman filo pour enfants. Je ne vais pas rentrer dans, c'est juste en mode d'exemple, les trois prochaines diapositives pour que vous voyez un peu comment on met en relation des modèles. C'est un modèle pour l'éducation à la consommation qui met en lien les éléments de ce que je viens de parler, de la filo pour enfants. et la littérature est installée comme un élément principal. Dans le cadre de cette recherche, on a créé un roman pour l'éduquer à la consommation et une guide d'accompagnement. Dans une autre recherche européenne, un projet comme NUPS européen, on a travaillé six pays ensemble. Donc, ce qu'on a fait les co-chercheurs, les collaborateurs des six universités différentes, c'est qu'on a créé deux romans à chaque université. On était trois universités, mais il y avait des six pour d'autres choses, mais trois universités dans la création de romans. On a créé deux chats et on a fait un tour des romans pour contribuer à cette co-création. Tout le monde, des personnes qui travaillent en filo pour enfants, mais à partir de différentes approches, expériences, etc. Et on a créé aussi un guide qui est disponible dans ce site internet dans six langues. On a fait tout un travail de traduction pour en français, mais on commence à produire maintenant de certaines choses en français. C'est une recherche spécifiquement sur l'éducation cosmopolite. Un autre exemple, c'est l'actualité. C'est sur l'éducation relative au changement climatique. Encore une fois, un schéma qui met en lien avec les éléments que j'ai mentionnés de filo pour enfants pour travailler les questions climatiques en classe et dans le cadre d'un projet qui s'appelle parcours de formation pratique en éducation relative à l'environnement et au changement climatique qui est piloté par Émilie Morin à l'université de Rimouski. C'est un projet dans lequel je suis co-chercheur. on est en train de créer un parcours pratique en éducation relative pour la formation pratique en éducation relative au changement climatique. Justement, dans ce projet, ce sont les projets communs. Tout le monde veut contribuer à ce parcours. mais après, chaque universitaire il mousse qu'il avale et nous, on a un projet spécifique qui dénote cet accès sur la filo pour enfants. Donc on est en train de créer encore une fois du matériel. On est en train de travailler avec la littérature pour créer du matériel qui mette en relation les changements climatiques avec les scènes de développement pour enfants et une vie d'accompagnement. Alexis, Légo, que vous allez voir un temps après, travaille dans ce projet avec moi et Cara et Morse dans une perspective aussi qui intègre les perspectives autres. Vous allez voir pourquoi il travaille là. Finalement, qu'est-ce qui apporte cette façon de collaborer avec des équipes pour construire un récit, un récit littéraire mais qui n'est pas juste un récit littéraire mais qui n'est pas juste un récit philosophique. Cette façon de travailler ensemble et je peux expliquer ça toutes les étapes mais vous comprenez que c'est un long processus de créer par exemple le Cirque romain qu'on a créé en communique dans le projet communique ça a pris quatre ans. On les a validés aussi en classe etc. C'était un long projet. et donc qu'est-ce qui apporte cette façon de co-construire un roman philosophique avec des collègues ? Bon, j'ai mis quelques exemples et ça peut inspirer des dialogues avec les romains par exemple car on se met en train on se dialogue entre nous à partir des romains on pratique avec les romains et notre propre dialogue ça peut inspirer le dialogue de romains. Ça peut inspirer les personnages. Nous-mêmes on peut extraire les choses de d'autres façons de penser pour intégrer dans les personnages. au niveau des contenus ça nous permet de moins de voir des contenus émergents. Il y a plein plein de contenus qui émergent de nos discussions qui étaient faudes d'un roman. Il apporte aussi au niveau de la qualité littéraire parce que c'est notre façon aussi de valider qu'il y a une qualité littéraire quand même dans les romains. Il y a quoi si vous voulez ? C'est un chapitre d'un livre coordonné par Maya Moret qui vient de sortir et qui a un chapitre d'équipage. On a des questions en restant. Bien. J'avais dit tout ce que j'avais dit il y a aussi la pancée très importante. Il y a souvent une pancée créative pour pouvoir avoir un peu un peu plus de détails pour faire pancée créative comme la sénatrice. Première chose, je parle de pancée créative souvent c'est une question de la rage pour moi ça sort comme ça. Ça me peut parler de pancée créatrice. Parce que ça nous sera créé. C'est tout ce qui est en lien avec la pensée divergente. En fait, par exemple, des habilités très liées à cette pensée créatrice et la pensée divergente sont par exemple les habiletés clés, c'est la recherche alternative. Donc, c'est fondamental quand on parle des questions éconstituellement vives. Parce que si on reste juste dans la pensée critique sans avoir cette pensée créatrice, d'alternatifs, de solutions, etc. On est en train de laisser des questions fondamentales, je pense, pour que les gens se mobilisent, pour que les gens, pour l'équilibre aussi, des motivations aussi pour reconstruire ensemble. Donc, c'est un fil en ce sens. Il y a une autre dimension que j'utilise beaucoup, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui doit le faire. Mais pour moi, j'ai une plaisir particulière à écrire. C'est ce type de création que j'ai fait aussi dans ma pratique éducative et en recherche aussi. C'est pour ça que l'intérêt d'intégrer la littérature comme résultat de la recherche. D'accord. D'accord. c'est une pensée vigilante, pensée attentive. On peut les voir dans différentes façons de nom. On fait appel à la même chose. Et c'est cette pensée vigilante, c'est bienveillante. C'est un double niveau. Et le niveau plus de la pensée, c'est le niveau de faire attention à comment on mobilise nous-mêmes les habiletés de la pensée. En fait, nous, comme facilitateurs, on est là juste pour inviter les autres à mobiliser les habiletés de la pensée, mais pour faire un constant exercice d'autocritique, d'autocorrection sur notre façon de penser. parce qu'on sait que les habiletés cognitifs, on va travailler beaucoup moins pour apprendre, c'est pour les autres. Donc, c'est dans ce sens d'être bienveillante sur notre façon de construire. Merci. Merci. Ça m'a impliqué l'idée d'amener de l'avant l'idée du chef d'orchestre. J'ai essayé de voir la place du chef d'orchestre dans ce processus d'intérêt de recherche collaboratif de rencontrer les communautés d'investigation lorsqu'il y a des questions de philosophie pour rencontrer. Et puis, je me disais, je ne serais pas peut-être un visageur de penser à l'idée du rôle des sages-femmes. Je pense à la méritique, à la méritique de conclure à donner naissance à, de conclure à mener à la vie à, d'accoucher les savoirs, d'accompagner, de stimuler l'émergence des savoirs, l'émergence des argumentaires. En fait, ici, les questions d'argumentaires. Alors, c'est ça, j'ai jamais, j'ai pensé à cette idée. Et je crois qu'à quelque part, un petit peu, à recherche collaborative, on a reçu un petit peu ce rôle d'accompagnement pour déclencher. Mais c'est quelque chose qui déclenche de toutes manières. Comme la naissance, c'est pas la sages-femme qui déclenche la naissance. Mais l'accompagne, c'est le déclenchement pour l'aider, pour le soutenir. Il y a toute la question de la sollicité qui s'applique également, et pour le faire émerger, pour l'amener à la vie. Alors, je me dis, ce ne serait pas une figure qui m'apparaît mieux. Et j'ai l'associé un peu aussi à l'idée que j'ai bien amené tout à l'heure, l'exercice de l'acrobatie qui m'apparaît tellement éloquent par rapport à ce qu'on fait aussi à la recherche collaborative. C'est vraiment tout un exercice d'acrobatie. On fait face à des risques, à des obstacles. C'est sûr qu'on a des figures relativement conçues, peut-être préalablement, qui devraient marcher, mais il y a des essais et on se trompe. Mais il y a toute cette dimension de socialisation de ce qu'on fait qui permet justement les équilibres, que la conversie fonctionne pour nous soutiennent les autres. Si jamais on ne risque pas, on peut tomber. Donc, en tout cas, j'ai essayé de faire un parallèle avec ces idées qui terminent sur la table, mais je pense que la maladie, c'est une idée forcée à considérer ici dans le contexte de Chibéry. Mais ce n'est pas pour rien que je peux faire une autre conférence sur la maladie parce que ma conjointe ne te sache pas. Ce n'est pas juste une carrière. Je suis complètement d'accord avec toi. Merci beaucoup. Et voilà. Nous arrivons à notre deuxième communication entre la main avec Michel Léger qui est un groupe des mentors, où ils ont des cours en RE, ainsi qu'en planification pédagogique et en évaluation. En recherche, Michel Léger s'intéresse encore à l'éducation relative à l'environnement, à l'apprentissage expérientiel des sciences et à la place des technologies en éducation. titulaire d'un doctorat en éducation portant sur le développement d'une compétence d'action agro-mentale en contexte de famille. Il poursuit ses recherches sur ces sujets, sur d'autres questions à l'ARE, qui cherchèrent à venir du Saint-Laure et des groupes de recherche littoral et vie de l'Université des Montagnes. Merci beaucoup tout le monde. Très content d'être là de mon temps aujourd'hui. Juste avant mes collègues, on est arrivés samedi. Mon épouse s'est joué à moi. Il a été super beau à Montréal. Ça a été un cadeau. Et puis la deuxième partie du cadeau, c'est de me retrouver ici devant vous en personne. Donc, bienvenue. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose quand même un peu différent. Il y a quand même le contexte de la collaboration qui s'y mêle. Mais ici, on est en contexte d'une étude de cas intrinsèque. Donc, vous n'avez pas l'idée de généraliser. C'est en fait qu'il y a seulement un participant. Donc, c'est un peu hors de l'ordinaire pour la recherche, certainement quantitatif, mais aussi qualitative. Donc, on est en contexte. C'est une recherche, que je dirais, action, qui a été faite en collaboration, effectivement, avec un enseignant qui est mon ancien étudiant à ma thèse à centre en éducation environnementale. Monsieur Vincent Guérette, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Et puis, Vincent, il est parti de son expérience de ma thèse en environnement. Et puis, il est devenu un agent multiplicateur de la renouvelle de l'air dans les écoles. Il fait des travaux, des projets, etc., très, très actifs à son école et dans son distance scolaire. Donc, aujourd'hui, je vous présente le fruit d'une recherche qui s'est déclinée sur quelques années. Mais les données que nous présentons aujourd'hui, essentiellement sur une année. C'est une intervention qui s'est faite auprès d'un étudiant, un élève. Et puis, je vais vous le présenter en cours de votre... Attention, le dîner s'en vient. Il va y avoir... Oh, je vais te cliquer sur le mauvais bouton. Il semble que oui, le monsieur se lève. C'est la pêche droite, non? Oui. Donc là, on est allé tout rapidement parce que je voulais présenter justement le petit poulet. C'est l'exposé d'un poil. Ça coule rapidement. Donc, c'est le dîner. C'est le dîner. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, mais on va parler de poulet aujourd'hui. C'est un problème d'habiculture. Donc, en effet, l'habiculture au centre de l'apprentissage, à l'école de Rogersville, une petite communauté rurale au Nouveau-Brunswick où travaille Vincent. Il a été demandé par son école et son district de travailler avec un élève en particulier qui a des besoins assez importants. Et Vincent a eu l'idée, il a dit avec l'élève, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, moi, j'aimerais faire quelque chose dehors. Vincent, tout de suite, a été allumé. Puis, il a dit, ben, on pourrait faire, on pourrait monter un poulailler. On pourrait le gérer. Ça pourrait devenir un projet d'école et un projet pour toi, pardon l'élève. Donc, le poulailler, c'est à émerger comme idée. Et en effet, il a été construit, ben non pas par l'élève uniquement, bien sûr, mais c'est devenu un projet en soi de l'école. Donc, Vincent a mobilisé des classes de différents niveaux scolaires où il y avait, par exemple, des métiers, etc. Et puis, ce sont les élèves qui se sont pris en main pour en faire aussi un projet d'apprentissage. Donc, éducation, mathématiques, etc. Plein, 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 plein de compétences, de collaboration, du savoir-faire, bien entendu. Et on a étendu la collaboration au-delà de l'école et du district parce que, bien sûr, ça prend des permissions et tout ça. Et c'est un peu un projet à l'extérieur du normal. Puis, des fois, ça fait un peu peur au gestionnaire. Et la collaboration s'est étendue au-delà de l'école et du district pour comprendre aussi les membres de la communauté. Donc, des matériaux, de la main-d'oeuvre, de la machinerie pour amener certains morceaux. Tout ça, c'est fait en collaboration avec des acteurs de la communauté aussi. Bon, le poulailler est frais, les poules arrivent, aussi un don de fermier des aventours. Et puis, là, l'étudiant, l'élève en question, bien, il nomme ses poules. Drôlement, il y en a une qui s'appelle Jeannine. Je n'ai jamais compris pourquoi et non plus pourquoi la deuxième s'appelle Banane. Bon, en tout cas, c'est le jeune qui a choisi. Donc, voilà, Jeannine est banane. Tous les élèves s'impliquent au projet. J'en ai parlé tantôt. Donc, on a la structure et après, bien, les poules arrivent, bien, il faut, c'est un peu ça aussi. C'est un peu, c'est un peu bizarre pour les élèves parce que, moi, en contexte rural, bien entendu, mais ce n'est pas à tous les jours que les élèves sont en contact direct avec des animaux. Et quand je dis direct, bon, bien, la classe vient, elle est nourrie, etc. Elle n'est pas les déchets. Et ils sont en contact direct, touchent les points, les manipulent, les bougent. Donc, il y a toute une dimension de care, de présence, on en a parlé un peu, mais aussi de savoir être en relation, justement, avec d'autres êtres vivants. Et puis, il y a pour le cas de notre élève ici que je vous présente maintenant, c'est bon, par les gens, c'est pas ton prénom, mais bon. Et puis, on a aussi toute une question de zoothérapie qui est en jeu par rapport à ça, son rapport avec, entre guillemets, c'est pour eux. Je voudrais prendre un petit moment pour vous dire que toutes les images ici sont, les visages des élèves, c'est en consentement, tout le monde est d'accord, il y a des partages. Mais on a quand même, vous allez prendre soin, jamais de mon visage de Jean. C'est lui qui est en haut, dans la photo, qui est en train de clouer quelque chose, là, au milieu des trois personnes, là. C'est lui, Jean. Lui que vous voyez, bon, à votre gauche, c'est Vincent. Et lui que vous voyez à droite, qui est penché un peu, c'est l'aide à l'appui à l'enseignement, l'aide à l'enseignant, disons, qu'on appelle chez nous, qui s'appelle Claude, qui est attitré à Jean depuis plusieurs années. Donc, il y a aussi, là, une idée d'un projet d'accompagnement pédagogique où les ressources sont assignées, il y a une durée, il y a un investissement en énergie, en temps et un investissement social. Et là, vous voyez que Jean tient les tout premiers œufs qui ont été pendus par bananes. Et puis, l'idée, c'est qu'il va les vendre. Et donc, tout d'un coup, ça se mute en projet entrepreneurial. Et c'est toujours Jean qui gère toute cette partie-là. Il vend des œufs à des compagnons de classe, etc. Et là, j'en profite pour dire que, Jean, juste avant de passer à la diapos prochaine, non, je vais passer à la diapos prochaine pour vous présenter rapidement le cas. Donc là, le contexte est mis. Jean, c'est un élève qui a atteint du trouble de spectre d'alcoolisation pétale. Donc, il y a des comportements parfois très violents qui se manifestent lors de frustrations. Et puis, bon, il est né avec ça, évidemment. Et puis, à la deuxième année, les choses se complexifient un peu pour Jean. Il y a des transitions plus intenses. On a quand même un sentiment du soi. Et on commence à reconnaître qu'on est différent des autres un peu plus. Et ce qu'on nous demande de faire à l'école accentue ces différences, qui amènent d'autres frustrations et donc d'autres crises. Donc, à l'école, il devient de plus en plus difficile à gérer la vie à l'école pour Jean. Il trouve des défis, évidemment, d'apprentissage, mais aussi de comportement qui fait que, socialement, il est vu à l'écart. Les élèves ont même peur de lui dans l'école et d'or. Ils vont se tenir avant. Alors, tout ça, ça joue aussi dans les motifs de Jean et dans ses relations avec les autres. Ça vous donne un portrait rapide du jeune qui grandit. Alors, passe le temps. Deuxième, troisième, quatrième. C'est difficile. Il y a des crises. Ça va pas mieux. Et en sixième année, l'école de district décide d'intervenir de façon plus, en tout cas, novatrice. Et Vincent s'implique. Le projet commence. C'est une formule 1 à 1 pour l'avant-midi. Et ensuite, Vincent, il y a ses classes de l'après-midi. Donc, là, vous voyez Vincent. Pas ici, mais avec nous. La collecte de données, l'approche rapidement, c'est une approche d'études de cas intrinsèques. Donc, c'est une méthodologie assez… Vous connaissez l'étude de cas. Bon, c'est construit le cas. On est allé chercher, donc, la vie de, bien sûr, des parents, des enseignants, pas juste Vincent, la direction d'école. L'intervenant qui est avec lui depuis des années, Claude, qui est allé voir d'autres élèves. Et bien sûr, on a parlé à Jean, avec sa permission, bien sûr. La pension des frères étudiants. Il y a eu deux prises de données. Une au début du projet de l'aviculture, puis une à la fin. Et c'est là que, même sur une seule année, on a vu des choses assez remarquables. Il faut aussi donner crédit à cet aide-enseignant-là qui s'appelle Claude, encore une fois. Il a produit des rapports quotidiens à ma demande. Donc, je lui ai comme créé du travail, finalement. Il a été très gentil. Et puis, ces rapports-là ont servi énormément dans l'analyse de contenu, etc., pour voir un peu comment ça dégageait une évolution du sentiment, d'humeur, de comportement, etc. Donc, j'ai vraiment beaucoup de voir un portrait sur des mois, grâce à Jean, à ce qu'on a avalé à Jean, mais à Claude. Quelques résultats. Donc, en salle de classe, bien, au début du projet, il y a beaucoup de crises. En moyenne, mais pas par semaine. Pour comprendre que la crise est violente au point, parce que le parent est appelé, puis l'élève est sorti de l'école. Donc, ça perturbe les apprentissages. Ça a perdu la classe, etc., c'est pas agréable. Les parents aussi, ils doivent, bien sûr, qu'ils travaillent, ça perturbe-là, sur ce point-là aussi. Donc, c'est difficile à se concentrer plus que 5-10 minutes à la fois. Il reflut de suivre les consignes. Il est peu engagé ou relativement, et ne fait que le minimum. L'humeur est souvent négative. Donc, ça, ça provient des premiers rapports de Claude, de septembre, octobre, et aussi des entrevues où ils comptent un peu avec les autres personnes entrevues et comment ça se passait. Arrive maintenant l'éducation à l'extérieur, à l'extérieur de la salle de classe, dans le projet de l'agriculture. Et puis là, on voit qu'à partir du mois, fin octobre, à peu près, la salle a eu une crise. Et c'est arrivé à l'en cours du mois de janvier, au cours des vacances. Donc, on voit, et puis ici, très mis en garde, pour généraliser, mais quand même, pour lui, Jean, il ne faut pas non plus négliger l'effet du projet. Ça a eu un effet assez drastique par rapport à son comportement. Donc, il peut plus se concentrer à ses sujets. Ce sont tous des choses qui ont ressorti des entretiens, des observations, etc. Il accepte mieux les directives. Bon. Il a compris que sa journée ne va pas être juste dans la chaise, dans la salle de classe. Il a compris ça. Ça fait qu'il est prêt à faire un pari. Il va donner un peu plus de concentration. Il va essayer plus fort. Ça choque la récompense. Bien, on va aller voir dehors. On va faire autre chose. Il y a eu cette négociation-là qui s'est transformée rapidement, selon Vincent et Claude. Au début, tu sais, c'est comme un peu du coup, un petit peu de bémérisme. Tu sais, fais ça, fais ça. C'est devenu vite au-delà de ça. Il a développé des stratégies d'autogestion, finalement, semblerait-il genre. Et normalement, dévoluement, ça, ça se transpose même dans la façon que les autres élèves le perçoient maintenant dans la classe. Parce que là, vous comprenez, tantôt, il avait la photo des oeufs. Mais il vend des oeufs, puis il voit, non seulement il voit Jean comme gestionnaire de ce projet d'agriculture-là, mais c'est que vous comprenez que Vincent, lui, il enseigne à d'autres classes aussi. Et il invite Jean maintenant, au lieu de retourner à sa maison à la fin de l'avant-midi, il invite Jean à poursuivre la journée scolaire et intégrer la salle de classe avec les autres. Donc, le rapprochement social fait en sorte que tout d'un coup, on comprend mieux l'autre. et ça, c'est tout grâce à un projet dehors, tout le monde travaille ensemble, dehors, donc c'est un projet de discussion réglementaire. C'est à peu près ça le groupe que je voulais vous présenter, mais je pensais que ça serait intéressant dans la minute ou deux qui me reste de vous présenter un post-scriptum. Où est Jean maintenant? Je vous ai parlé de quand même sixième année, 2018, pré-pandémie. Donc, ça s'est continué et on comprend que l'apprentissage dehors est tout simplement devenue, elle est même nue, elle est beaucoup plus dégagée des règlements, de distanciation et tout ça à l'intérieur parce qu'on est dehors. Donc, naturellement, on respire de la frais, on est distancié, on est capable de faire des projets d'apprentissage naturellement dehors, qui fait en sorte que ce genre de choses-là se sont poursuivies même pendant la pandémie. Donc, Jean, il est terminé maintenant sa 12e année, et puis ça, c'est le secondaire 5 au bout. Donc, il s'apprête à commencer sa 12e année avec un genre de programme de transition vers le travail. Il adore les métiers et puis il veut continuer à travailler dehors pour faire sa vie, il ne veut pas être en dedans. Il a développé des capacités relationnelles avec l'autre qui sont beaucoup plus saines. Donc, il fait partie plus de la société et on peut imaginer une trajectoire très différente s'il aurait resté dans un parcours qui ne comprenait pas ce projet d'agriculture, d'éducation relative à l'environnement, dehors, avec les autres, en communauté. Donc, il gère beaucoup mieux ses frustrations, parfois mieux à l'école même. Et puis, il fait partie de la classe de métier de Vincent, 11e année, puis c'est le star. C'est le bras droit de Vincent. Il est non seulement le star socialement, mais au niveau des compétences, c'est le meilleur en classe parce qu'il a pratiqué tout ça régulièrement depuis des années. Il a une confiance. Vous savez qu'en éducation environnementale, on n'apprend rien. Les élèves, en toute enfance surtout, qui sont ceux qui donnent beaucoup de fil à retour, dans beaucoup de misère en salle de classe. Et quand elles apportent dehors, c'est les leaders positifs. C'est ceux qui vont prendre des risques, puis ils vont se faire traiter de chef, de leader dehors. Lui ou elle qui va prendre un risque, tout le monde va dire wow. Genre, c'est un peu ce qui est arrivé. Dehors, il prend plus de risques, puis les gens le connaissent mieux. Dans les deux dernières écoles, il n'a fait aucune crise. Il ne disait pas ça. Donc ça, c'est fini. Peut-être en partie pour le projet, difficile à dire si c'est exclusivement ça, mais bon, ça a certainement joué un rôle tôt. Il n'y en a pas de plus. Ça a fini. Vous pouvez lire les leçons apprises rapidement, mais on sait que ça peut marcher. On sait que ça peut marcher spécifiquement pour un élève qui a atteint de l'actualisation prétale, un tour dans sa scolarisation. On sait que les ressources doivent être au rendez-vous. Ça sera toujours facile, mais quand ils sont au rendez-vous, il y a un succès. Merci. Une autre question. Je pense à vous pour la présentation. Le projet en tant que tel a vécu. Ça, ça a fait poser sur le projet d'un proche engagé, mais vous pouvez déjà prendre quelqu'un qui n'est pas dans le curriculum, bien sûr. Non, du tout. Et ça prend des enseignants, des personnes enseignantes très engagées, très confortables dans leur capacité comme pédagogue. Et puis, ça prend les ressources au rendez-vous, comme je disais tantôt. Une volonté. Une volonté sur le plan, évidemment, de l'enseignant, ceci. Une volonté, bien sûr, de l'apport d'élèves, mais lui, il faut recevoir. Mais une volonté, tu sais, systémique aussi, de la visite scolaire et de la communauté. Et ça venait... Donc, il y a les directeurs d'École qui avaient du financement des commissions scolaires ou... Relativement peu. Rébativement peu de façon surprenante. Et c'est là où je dis que la communauté s'est immobilisée. La communauté, regarde, la clincaillerie locale, on a donné du bois, on a mis ça. Il y avait un monsieur, à un moment donné, ça prendrait une grue. Une grue pour soulever des pièces. En tout cas, bon, bien, c'est un facteur local. Elle a dit, moi, j'y vais. D'accord, ça, je vous donne deux heures de montant. Et tout ça, parce que les gens-là, c'est un membre de la communauté. C'est une petite communauté. Tout le monde se connaît. On savait pourquoi. Puis, c'est devenu au-delà de gens. C'est devenu maintenant un projet d'école. L'école en est fière. Le poulailler, il reste. D'autres classes s'en servent. Ce n'est plus gens qui gèrent le poulailler. Ce sont d'autres étudiants des grades sous ses 40. Ça fait que, ouais, tout le monde en a pris fierté. Oui, elles aiment bien. Est-il pour documenter une idée que tu as cherché? Il y a un article de recherche qui se prépare, tout à fait. C'est ça. Oui. Bientôt, je pense, soumettre au mois de septembre. On n'a pas encore ciblé le journal. Les recherches comme ça, des fois, ce n'est pas évident. Quand c'est des études de cas intrinsèques avec un seul participant qualitatif, c'est dur de cibler le journal, mais oui. Ça fait vraiment intéressant. Les autres étudiants, c'est dur justement dans l'intégration sociale et dans l'environnement. Ça donne des points de référence qu'il y a d'autres projets qui se font. C'est vraiment un projet qui se change. Merci. Là, je viens d'annumer. C'est une perspective artistique documentée sur le plan de tête. Oui. Oui. Non, c'est ça. Pour l'instant, ça demeure qu'un article de recherche. Merci. Alors, question. Je suis différente, mais je suis différente. Donc, je pense peut-être dans la confidentialité, mais il reste un enjeu avec la question. Il y a tellement d'adaptation. Il y a tellement d'adaptation scolaire, qu'il y a tellement d'ayant des besoins particuliers, qu'on souhaite de se rendre une éducation, qu'il y a des autres avec tout ça. Donc, dans ce processus, c'est un présentaire, c'est une éducation, c'est la nature. En partie. C'est très bien ton commentaire, parce que j'ai loupé rapidement la dernière diapo où je voulais parler deux secondes d'inclusion scolaire, parce que peut-être au Nord-Brunswick, on fait ça un peu différemment qu'ailleurs. Et puis, l'idée, c'est de trouver des moyens vraiment d'arriver à une inclusion scolaire où tout le monde dans la classe, leurs besoins sont respectés comme individus. Puis, on ne voit pas une personne comme Jean, comme, ah, c'est lui qui vient nous visiter, puis là, il part et lui, il y a quelque chose. Non. Au lieu, c'est quelqu'un qui fait partie de la communauté puis qu'il y a peut-être quelque chose, mais on voit au-delà de ce quelque chose-là parce qu'il nous a mis des œufs, il nous a montré ceci, il fait partie de ça. On est ensemble, dehors, comme classe. Et puis, les besoins de chacun sont, en tout cas, atténués. Puis, on voit plus l'individu pour la personne qui lui est. donc, il y a ces avantages-là aussi. Ça, c'est une toile de fond intéressante pour d'autres, pour l'éducation à l'intérêt environnement comme levier pour l'inclusion scolaire. Merci. En tout cas, on est bien impressionnés de la quantité de moyens aussi qui sont mis à disposition pour accompagner un élément dans le besoin. En fait, il y a une personne, une demi-journée toute la semaine qui l'accompagne. C'est quand même assez extraordinaire. Je ne sais pas si au Québec, je ne travaille pas, je ne connais pas assez les milieux scolaires et l'adaptation scolaire pour savoir si on a des réalités semblables. C'est impressionnant. Je ne sais pas si qu'elle a été pour vous faire. C'est pas le bon temps. C'est fantastique. C'est tout le temps. C'est quand même un projet un peu bizarre pour l'inclusion et l'inclusion et l'inclusion. Absolument. Je pense que ça fait le point, sans doute, avec toute cette mouvante actuelle vers l'école de l'or, dans une perspective de prévalorisation, quelque chose de laquelle on s'est aliénés. qui est tellement présente et ça fait tellement partie de nous de prendre contact avec la vie, avec les vivants, avec la nature. Ça m'a fait penser à l'effet thérapeutique de la nature qui a été mis de l'avant par Frédéric Lohmsted. un roman royal, justement. Il y a écrit là-dessus sur l'importance thérapeutique de ces contacts étroites avec la nature. Et puis, dans ces cas-ci, sans doute, c'est une nature organisée par l'humain et structurée par l'humain, mais c'est le vivant. C'est le contact au vivant et comment ces contacts contribuent à quelque part à la reconstruction de soi et du rapport aux autres, à la fois que le rapport au milieu de vie. Alors, voilà, ça rejoint cette précipation, sans doute, l'éducation va être à la maman. Absolument. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou d'autres questions? Et si ce n'est pas le cas, merci infiniment aux représentateurs, Geneviève, Adolphe, Pormium, Michel Messy. Merci beaucoup. Nous avons eu un bon parcours. On a commencé par la créativité et puis l'environnement comme source d'inspiration créative et extraordinaire, mais pas que l'environnement naturel, les fleurs, l'écosystème des fleurs, mais aussi l'agir humain en fait autant scientifique qu'économique. je dirais, les pêcheurs, les activités comme source d'inspiration créative et on a séminé vers un cadre spécifique en fait, de l'effet bénéfique qu'il peut avoir en fait, les contacts vivants pour des cas, en spécial, en spécial, comme celui des gens en fait, qui nous ramène à une réalité qui quand même, je ne sais pas, vous devez la connaître, il doit avoir quand même beaucoup d'enfants dans des situations semblables qui ont raison d'accompagnement spécial et qui vont l'éducation relativement pour offrir une perspective en fait stimulante d'accompagnement pour un processus de reconstruction de soi. Alors, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont dans la salle aussi.